... J'ai grandi dans un atelier de restauration de matériel ancien, notamment de l'outillage ancien. C'était un musée qui était tenu par mon père. En longtemps, j'ai voulu faire de la restauration de meubles et de la copie de style et c'est quand je me suis rendu compte des prouesses techniques qu'avaient fait ces hommes-là de leur contemporain que je me suis senti plus à l'aise de reproduire ce schéma-là plutôt que d'entretenir l'ancien. Au début, la création, lors du bac ébéniste, c'était très laborieux. J'ai réussi à convaincre mes parents de me faire rentrer à l'école boule. Il a été très difficile de convaincre mes parents de financer deux ans à Paris et dans cette école qui pourtant est gratuite. Il y a tous les à côté. J'avais tellement senti mes parents faire des sacrifices pour ça que je me suis dit qu'il faut que je me batte à fond quand je vais arriver là-bas. Je suis sorti de boule majeure en 2008. J'ai tout de suite été embauché dans une ébénisterie où j'ai travaillé un an et en parallèle de cette année passée dans un atelier avec Eric Desmeyers à l'époque, on montait Arca. Donc voilà, beaucoup de réflexions autour de la matière, des mises en œuvre et finalement, un artisan, c'est créatif par définition. Tous les artisans d'art, ils doivent à un moment fabriquer leurs outils, trouver des méthodes pour usiner dans tel ou tel sens et en ce sens, on est déjà créatif. C'est qu'avant de se permettre de créer, à mon sens, il faut parfaitement maîtriser les techniques traditionnelles, savoir ce qui s'est fait avant, se cultiver un maximum dans tout. Ce n'est pas seulement le métier d'art, ça peut être l'art contemporain, ça peut être n'importe quelle exposition qu'on peut aller voir, mais vraiment, se nourrir en permanence, ça permet d'être créatif et de rendre à un moment donné, c'est logique. Et en fait, c'est le but, c'est de faire évoluer les bannisteries. Quand André Charleboul, il s'est mis à coller du métal sur des meubles, ils ont dû le prendre pour un fou et aujourd'hui, on le fait gonfler, on le colle à du caoutchouc. La pièce Lorette s'appelle Marsupio. C'est un détournement du Airwood, ce bois gonflable qu'on a travaillé, qu'on a mis au point chez Arca. Cette fois, l'objectif, c'était de donner des fonctions à ce bois souple. Là, l'idée, c'était d'ouvrir les poches, pour y glisser des objets et que finalement, ce soit les objets qu'on y met qui déforment le meuble. Si on doit juste quantifier le nombre d'heures passées sur la pièce en exécution, donc si on met de côté toute la R&D et la création et le design, c'est plus de 400 heures de travail, juste l'exécution. Le fait d'avoir gagné le prix d'intelligence de la main, avec ce titre si symbolique également, c'est évidemment très plaisant parce qu'on fait un travail manuel et malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est, je ne dirais pas la voie de garage, mais quand on fait un métier manuel, c'est qu'on n'a pas réussi à faire autre chose. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de voir naître ou de fabriquer une pièce qu'on a dessinée. Tous les ans, je me disais, l'année prochaine, c'est nous, l'année prochaine, c'est nous, l'année prochaine, c'est nous. On pense à tous les gens qui nous ont aidés, on pense à la famille, on pense à tous les sacrifices. Et il y en a eu. Pour moi, c'était le Graal. J'ai tellement pensé, mais j'ai tellement rêvé de gagner ce truc-là. Mais le fait d'être récompensé aussi pour l'aspect innovant, créatif, etc., là, c'est quand on voit la qualité du jury et la dureté de la sélection, etc., et ouais, il faut envoyer pour, on sait qu'il faut envoyer pour gagner le truc, quoi. Donc, voilà, et puis même avec mon ancien associé, c'était vraiment un Graal pour lui comme pour moi. Je pense aussi à lui, forcément, aujourd'hui, quoi. Et du coup, le prix va aussi permettre d'acheter, j'espère, un atelier, puisque mon bail commercial se termine et j'ai vraiment, c'est le rêve, évidemment, de tout artisan que de posséder son atelier. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de tout le monde un grand artisan d'art, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a un talent et sait faire quelque chose de ses mains. Il faut juste trouver la bonne discipline, quoi. Les meilleurs moments, c'est quand je suis tout seul dans mon atelier. Le samedi, alors à l'époque, c'était le samedi quand je n'avais pas de film, mais souvent, le samedi, on met la musique à fond et on se fait un petit meuble, un petit objet. Alors, ça devient presque une danse. On est avec nos machines, nos outils, on est peinards. Et c'est excellent, quoi. Sous-titrage ST' 501